Je vais demander aux amis de la presse de la Direction Générale de Météo-Bénin à faire une large diffusion des prévisions qui nous seront communiquées dans quelques instants. C'est sur ces mots, je lance officiellement la campagne de vulgarisation des prévisions de la grande saison des pluies dans le Nord-Bénin. C'est fait. La campagne de vulgarisation et dissémination des prévisions saisonnières de l'unique saison des pluies au Nord du Bénin, édition 2024, est ainsi lancée. Ce mercredi 8 mai 2024 à Paracoup, cette initiative portée par l'Agence nationale de la météorologie visait à informer les populations locales sur les prévisions météorologiques pour qu'elles puissent se préparer adéquatement aux conditions climatiques à venir, notamment en termes d'agriculture, d'irrigation et de gestion des ressources en eau. Les services météorologiques et hydrologiques nationaux oeuvrent pour la protection des informations hydrométéorologiques afin de permettre aux populations de prendre des décisions, quelles que soient leurs secteurs d'activité, afin de minimiser les risques hydroclimatiques. Au nombre de ces informations, il y a les prévisions saisonnières dont l'importance n'est plus à démontrer. Elles constituent un outil clé d'adaptation au changement climatique et renseignent sur la date probable de démarrage de la saison, la date de fin de la saison, la longueur des poils de sécheresse en début et vers la fin de la saison pour permettre aux producteurs de faire une planification agricole au cours de la saison. Ainsi, chers participants, vous convenez avec moi que les informations issues de ces prévisions saisonnières n'auront aucune utilité si elles ne parviennent pas à temps réel aux utilisateurs. C'est dans cet esprit que nous procédons ce jour au lancement de la campagne de vulgarisation des prévisions saisonnières de l'unique saison au nord de notre pays. Les résultats des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques de l'unique saison des plus au nord du Bénin ont été présentés à l'assistance. Et on peut retenir ce qu'il suit. Il est prévu qu'il y aura un démarrage précoce. C'est-à-dire que la saison va vite commencer plus tôt comme ce que nous avons l'habitude d'observer sur une période de 30 ans, l'anomale climatologique. Pour les localités, par exemple, de Borgou, Atakora et Donga. Maintenant, au niveau de l'extrême nord de notre pays, il est prévu que la saison va démarrer un peu en retard à la moyenne. En termes de la fin de la saison, il est prévu que la fin de la saison serait plus longue. C'est-à-dire que la saison va prendre fin plus tard que la moyenne qui est prévue pour les régions du nord de notre pays. Et en fin de la saison, les poches de sécheresse qui ont été prévues seront moyennes à courtes. Cet atelier offre à l'OP le jeu davantage aux producteurs car ils peuvent utiliser les informations météorologiques pour planifier leurs activités agricoles telles que le choix des cultures à semis, les périodes de semis et de récolte et les pratiques culturales appropriées. Ces résultats nous permettront de mettre à la disposition des producteurs des variétés de semences adéquates en tenant compte des prévisions qui sont faites. Les paysans pourront savoir également quelles variétés vont-ils semer. Est-ce des variétés assez longues ou des variétés assez courtes ? Ce choix va leur permettre sans doute d'augmenter la probabilité d'avoir un bon rendement parce que si la météo vous informe que la saison ne va pas durer plus de trois mois, vous n'allez pas faire des cultures qui ont un cycle végétatif de quatre mois. Avec les prévisions saisonnières en mai, les producteurs agricoles du nord du Bénin sont prêts à cultiver un avenu plus sûr et plus prospère. La pluie annoncée devient pour eux une allée dans leur quête de récolte abondante et de stabilité économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada